bonjour les frères et bienvenue sur ce bar nous sommes de retour pour de nouvelles révélations révélations sur son rituel d'argent qu'est ce qu'il a fait pour avoir de l'argent quel était le problème là ce que nous allons découvrir ici et vous vous allez faire très attention aïe 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 écoutons soyez au mans tout ça et là maintenant c'est parti bon il ya un monsieur qui il était fils unique dont il n'avait pas de frères il n'avait pas de soeur et il était fils unique il est avec sa maman et son papa était décédé et il était très très pauvre dont il faisait il demandait il trouve il trouvait pas un vrai boulot dont il était trop dans les petits boulots de jonglage et sa maman a eu un cancer un cancer du sein dont il fallait qu'on loupait il n'avait pas les moyens il n'avait rien il a essayé de faire des prêts partout partout mais finalement la maman n'a pas tenu le coup et elle est décédée et quand sa maman décède il informe quand même les gens bon ça va tout le monde au courant que sa maman est décédée il a un camarade de classe qui vient au décès de sa odeille de sa maman et après l'enterrement son camarade s'approche un peu de lui il demande qu'est ce qui s'est passé il dit non la mère était malade mais j'avais pas les moyens pour pour la soigner finalement elle est décédée et ça me fait très mal parce que bon j'aurais pu sauver ma mère si j'avais trouvé un bon travail et tout le gars lui dit ne t'inquiète pas je vais t'aider je vais t'aider tu vas trouver quelque chose à faire donc retrouve moi au marché mbopi mbopi ce marché qui a doua là donc il vient au marché mbopi le monsieur lui présente quelqu'un c'est un biafraie il lui dit nous on va pas te demander grand chose c'est très simple tu nous ramène seulement l'os d'un enfant de six ans l'os du pied d'un enfant de six ans et on te donne trois millions tu lances ton business bon il se dit mais c'est un peu compliqué son ami lui dit non mais c'est comme ça qu'on fait et puis c'est juste ça l'actualité 3 millions tu peux lancer ton business et tu commences à tourner il réfléchit finalement il commence à chercher les les morguez il voit avec un morguez qui lui dit que bon il y aura une dévée de corps d'un enfant de six ans désolé il y aura une dévée de corps justement d'un enfant de six ans d'un tel jour d'un tel nombre de jours dont il s'arrange avec le morguez et puis il va il va à l'enterrement de cet enfant bon quand c'est l'enterrement tout le monde peut venir on ne sait pas qui a mené tel donc il fait comme s'il est l'ami de telle personne de la famille il vient à l'enterrement de l'enfant et après l'enterrement il a vu un intérêt et quelques jours plus tard il va déterrer et il prend l'os du pied il va donner au nigérien le nigerien lui donne justement ses trois millions bon il se dit voilà ça a bien marché pour une petite affaire comme ça je suis sorti de là avec trois millions il lance sa petite activité ça tourne un peu et il n'y a pas de clients c'est bizarre parce que son business il a des voisins qui font la même chose il a commencé à vendre des pièces détachées de quincaillerie des petits trucs des quincailleries mais ça ne marchait pas vraiment vraiment il n'y avait pas de clients et il appelle son ami lui dit c'est compliqué mon business ne tourne pas son ami lui dit il faut aller voir le monsieur va te dire comment faire le monsieur lui dit ok aujourd'hui je te demande pas grand chose j'ai besoin d'un autre truc un os d'un enfant et d'une fille de 16 ans mais là on ne veut pas une fille qui est déjà morte on veut une fille que toi même tu auras tué il dit non je peux pas le monsieur dit bon dans ce cas on sait pas comment tu vas faire tu vas te débrouiller mais sinon c'est tout ce que je peux faire pour toi si tu m'apportes l'os d'une fille de 16 ans et fraîchement tué là ça va aller il se dit bon ça va il va oser de toutes des façons il est déjà noyé mais comment ça fait le tour de la ville de douala il rencontre des filles de rue les filles qui sont en rue dans les trottoirs qui font ils font la rue et il te rencontre des demandes ton âge tu dis tu as 17 ans et tu dis descends de ma voiture et puis il rencontre une autre tu as 16 ans ok il a trouvé une fille de 16 ans il l'a menée chez lui et il lui a donné une malta il lui a donné une malta pardon ma voix n'est pas très bonne de froid en train de me tuer il a donné une malta et il a empoisonné la malta et la fille est morte il a enlevé l'os du pied et il a emballé le corps le reste de corps il est parti jeté quelque part ok il est parti de nom monsieur le monsieur vient donner l'argent et puis c'est comme ça que ça continue finalement il se retrouve en train d'avoir tué beaucoup de personnes et sacrifié et à un moment il tombe malade il a eu l'effet antiasi il pouvait plus bouger ses pieds étaient enflés il est resté couché chez lui il avait construit une maison à maquepemisoké il reste couché chez lui les les gens qu'il a tué il commence à avoir des gens entrer chez lui il est surpris parce qu'il vit seul il n'a pas pu se marier parce que si se marier la femme avec laquelle il vivait devait se rendre compte que de son business parce qu'il ramenait des gens pour les tuer chez lui il faisait le boulot chez lui et il ne s'est pas marié il fait toujours ça il avait une copine mais elle n'était pas là et les gens qui l'a tué commencent à venir chez lui lui réclamer la partie du corps donc une femme arrive elle dit qu'elle veut son pied une autre femme arrive elle dit qu'elle veut sa main une autre femme arrive elle dit qu'elle veut son bras donc il savait plus qu'on fait en plus il avait des défens antiasi dans une de ses voisines se rend compte que le monsieur on ne le voit pas trop et aucun jour chez lui elle le voit assis mais d'une façon carrément méconnaissable c'est cette femme alors qu'il amène dans une église et il va témoigner tout ça il allait dans cette église de la témoigner pense que c'est même passé dans une chaîne de radio aussi au Cameroun il a témoigné il a raconté tout ce qu'il avait fait et après bon je sais pas s'il était mort ou pas donc voilà la morale de ça c'est que faites attention quand même aux personnes qu'on rencontre on ne rentre pas chez n'importe qui et n'importe comment donc voilà comment est ce qu'il a pu avoir ces gens qui l'a tué c'est sans doute parce que ces gens ne priaient pas et n'étaient pas connectés au saint-esprit qui allait leur révéler la véritable identité et qui est devant eux parce que oui vous devez le faire vous ne devez pas distresser cette terre parce que nous sommes sur une terre de guerre soit tu manges soit on te mange ce qui se passe ici le saviez vous et qu'on fait dire avec le diable comment ça finit ça finit en général mal sur moi mes foyers soeurs peu importe les difficultés que vous traversez priez mais fléchissez les genoux du bon dieu et dieu va vous aider à régler le problème mais allez voir le diable en quoi que ce soit de chez lui c'est vous mettre à le servir puis mourir après des conditions terribles dites moi ce que vous en pensez nous écoutez encore le témoignage c'est parti cette histoire s'est passé quand j'avais à peine 12 ans et que je vivais chez nous donc je tiens aujourd'hui à attirer l'attention de beaucoup de personnes sur les voisins les gens qu'on fait entrer à la maison les gens qu'on aide souvent c'est pas trop nos amis souvent ce sont nos ennemis même proches à l'époque mon papa avait chuté on nous a fait rentrer au village moi c'est une petite case on faisait la ferme on faisait beaucoup de trucs il y avait des moments où il quittait la ville et puis rentrer de temps en temps avec beaucoup de provisions donc dans le quartier il avait au moins 25 homonymes car une femme accouchait c'est son nom qu'on mettait si la voisine accouche c'est son nom qu'on met mais parmi les enfants du quartier il y avait un petit qui avait six mois quand il venait à la maison tout le temps et il a pris la peine de venir matin soir il mange le soir il mange le matin il mange à midi il mange il revient quand il veut on a duré avec lui comme ça pendant cinq ans et ma maman était tellement malade à chaque matin ma maman tombait le soir mon petit frère tombe après j'ai même eu un qui est décédé et ce petit quand il a eu 11 ans il arrive un matin à la maison maman avait fait du poulet on le sait le poulet il dit regarde comment le poulet là est sucré comme le sang de quelqu'un donc il a dit ça en patois que le poulet si est sucré comme le sang de quelqu'un ah ma mère lui dit mais sucré comme le sang de quelqu'un qu'on m'a il dit on mange les choses à te raconter ma mère lui dit aller à la cuisine mettez le poulet dans le plat de l'enfant si on met le poulet il dit que j'ai dit non le sucré sucré comme le sang de quelqu'un ma mère lui dit ah ah tes bêtises que tu veux m'amener la wafo j'espère que c'est pas un jour il dit tu ne sais pas que nous on s'envole donc il expliquait comme ça en patois j'espère que c'est pas son nom que j'ai appelé comme ça c'est son nom que j'ai appelé puisque c'était l'homonyme de mon papa et quand il dit ça comme ça mon papa lui dit ah ce que j'entends à l'église parce que mon papa était ancien d'église donc c'est quelqu'un qui est tout le temps dans les prières tout le temps il a la bible expliqué machin mon père lui dit attends je vais pas prendre ma caméra attend moi je suis place il dit mais vous êtes étonné pourquoi vous ne connaissez pas qu'on s'envole ma mère dit s'envolait comment asseoir toi ici il nous explique vraiment je me suis retrouvée dans un quartier de yathène il me dit tu me vois tu vois la voisine d'en bas sinon on dit oui on s'envole à ça tu vois tate qui vient souvent prendre le manioc chevaux j'envoie je veux non je veux pas tu vois celle ci acquis ton père a donné la lumière non on te dit oui et oui tu vois l'ami de temps pertes qui vient manger chaque matin nous on dit oui c'est on s'envoie en samedi mais ils font comment 1 ah 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 On s'envoie là, on s'envoie, vous savez ce que j'allais dire? J'allais dire que nous sommes des sorciers et on sort de notre corps la nuit. On sort de notre corps la nuit. On prend notre avion mystique pour aller faire des opérations hors du commun. Et vous, vous n'êtes pas au courant. Ha! Il dit, je vous dis non, vous sortez, vous dis, tu vois comment ta mère est malade là? On dit oui qu'ils venaient le soir comme ça pour manger ma mère. Mais comme mon père aime trop prier, ils ont entendu. Mon père disait le feu, le feu, le feu, le feu. C'est comme ça que ça les a brûlés. Et quand sa mère friait, sa mère a cassé son pied. C'est pour ça que sa mère est gravement malade dans la maison. Et depuis elle demande à ma mère de monter, la rendre visite. Dès que ma mère va traverser le seuil de la porte, elle va guérir. Parce que dans leur rituel, quand ils te mangent dans la nuit, comme ils sont voisins, il faut qu'à 6 heures, ils viennent toquer chez toi, même 8 heures comme ça. Que tu sois la première personne à leur donner soit de l'eau à boire, soit à manger, pour qu'ils puissent descendre ça de la gorge, si c'est calé. J'ai dit, Seigneur, nous on vit d'ailleurs, t'en s'en connaître. DMG nous a cité, tout le quartier était dans la sorcellerie, jusqu'à la grand-mère qui demandait les produits le matin. Comme cela ne suffit pas, il nous dit, est-ce que tu vois la cata quand on a opéré là ? On me dit oui. Il dit, c'est nous qui avons fait ça. La mère de la cata là, on siège, il y avait un arbre là, près du lycée. Il dit à ma mère, tu vois comment l'arbre là, il n'y a jamais les fruits, c'est ça non ? Ma mère dit, on ne faisait que mettre le poulet dans son plat. Il dit, l'arbre là, c'est où on siège. Mais il y a une chose que je vais vous dire. Ma mère dit, dis papa, il dit, il ne faut plus manger le manioc de ma mère. Quand elle vient ici creuser le manioc dans ton champ comme ça, elle dit qu'elle va aller se battre au carrefour pour vendre. On lui dit, oui papa. Il dit, quand elle fait ça comme ça, elle dit, elle te mange dans la nuit. Elle prend une petite partie comme ça de ce qu'elle a mangé dans la nuit. Elle met ça sur le manioc qu'on a fait là. Quand elle vend ça aux gens, ça passe. Que beaucoup, beaucoup de personnes comme ça au quartier. Et comme ma mère aime le Congo ça, ma mère ne faisait que doser le poulet. Il dit, attends, elle va te tuer. On a tué telle personne ici au quartier avant-hier. Tu ne vois pas Sam qui a la morgue là, non ? On lui dit, oui. Il dit, ok, c'est nous qui l'avons tué. Moi, c'est juste une petite histoire de ce que j'ai vécu dans mon enfance. Parce que j'étais dans un quartier où on a dû quitter le plus tôt possible pour aller en ville. Ma mère appelait le quartier là, il y a plein. Jusqu'au dit aux gens, souvent les voisins, souvent les amis ne sont pas les amis. Souvent, tu te réveilles le matin comme ça. On vient te faire des cadeaux empoisonnés. C'est-à-dire, ils viennent te manger dans la nuit. Et très tôt le matin, ils reviennent encore te donner ton propre sang pour que tu manges. Je t'assure, jusqu'à nos jours, moi, j'ai la phobie de l'amitié. Je n'aime même pas les voisins. Je suis commerçante. Mais quand tu viens me dire le matin, Lynn, bonjour. Je dis, celui-ci est venu comme ça là. Ou dans la nuit, il m'a fait quoi ? Je dis, ce petit nous a expliqué comment il détère les gens au quartier. Comment quand quelqu'un meurt, généralement, cette personne n'est pas morte. Et à minuit, ils vont faire des trucs sur la tombe là. Il y a une petite fille qui est morte au quartier. Aujourd'hui, ça va faire 25 ans. Mais quand il nous racontait l'histoire, ça faisait à peine 6 mois. Parce qu'il a raconté l'histoire deux semaines après sa maman est décédée. Il nous dit ceci à ma mère. Est-ce que tu sais que la petite fille qui est morte là n'était pas morte ? Ma mère lui dit comment ? Il dit non. Quand nous on mange quelqu'un comme ça, elle meurt. Nous, on demande à sa maman de ne pas mettre le corps à la morgue. Donc, on va mettre dans les bananiers. Et quand on va enterrer la fille au lendemain, à minuit, nous, on va aller sur la tombe là. On va faire les incantations. Elle va sortir et on va la sacrifier. Quand tu nous vois là, on entre dans les avions. J'ai un petit enfant. Il avait à peine 12 ans. Je te jure, le petit ne vit plus aujourd'hui avec sa mère. Et les voisins, parce que trois ans après, il est mort. Quand mon père allait montrer la vidéo à l'église, les gens sont descendus chez sa maman. Elle a commencé à demander pardon. Vraiment ? Donc, une semaine après, elle était folle. Vraiment, juste pour dire aux gens beaucoup de vigilance. Les amitiés qui sont d'ailleurs là, ça ne vaut pas la peine. Le voisinage même. Même pour qu'un voisin donne la nourriture à ton enfant, pour que l'enfant mange. Ce n'est plus rien. Sa maman est mort deux semaines après. Moi, je dis, c'est mon histoire à moi. C'est mon histoire à moi. Moi, j'avais la phobie quand j'allais à l'école. Je voyais les gens passer. Tellement j'avais peur. Parce que comme j'avais un papa qui était à l'église, il nous faisait voir les films à l'époque. « The end of the week », l'enterrement difficile. Il y a tel... Donc, j'ai l'habitude de mettre cela pour nous édifier. Non, pour nous demander de ne pas prendre les bonbons au champ à l'école. De ne pas sortir n'importe comment. Moi, c'est pour... Aujourd'hui, je suis maman de quatre enfants. Moi, j'éduque mes enfants selon la bonne voie. Il y a souvent des voisins là. Même quand tu viens donner le cadeau à mon enfant. Moi, je te demande de ne pas donner à manger à mon enfant ou autre chose. Parce que c'est bizarre. C'est trop bizarre. C'est... Les gens sont très bizarres, d'ailleurs. Tu ne sais pas comment les gens cuisinent chez eux. Tu vis avec les voisins qui sont sorciers. Tu peux vivre même à la maison avec ton enfant. Et ensuite, on l'initie. Moi, je refuse. Parce que même ces femmes qui sont à la quartier de l'école. Souvent, tu ne connais même pas comment elles font pour faire la cuisine. Pour que les enfants aiment. Moi, je demande à toute maman de nos jours. De vraiment être vigilant de ce qui concerne le voisinage et tout. Le voisin ne vient pas toujours parce que le voisin t'aime. La vie est très présente. La vie est très présente. Merci beaucoup pour l'histoire. Moi, je crois que tout le monde est souri. J'ai demandé à partager cela avec vous. Si ça peut vraiment aider d'autres personnes. Parce que moi... Non, ce qui est sûr, ça va aider beaucoup de personnes. Ici, là, on est quand même les 300. Même si 1000 personnes refusent, il y aura quand même 300 qui vont dire Oui, moi, je vais essayer de dire à mes enfants de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. C'est ce qui est fait avec nous. Non, non, non. Moi, c'est une histoire qui m'a touchée. Une histoire qui m'a glacée. Je suis dans un entourage. Je suis commerçante et tout. Mais je n'arrive pas à communiquer avec les gens. Tu vois un petit enfant de 11 ans qui est initié. Il tue les gens. Il est au parti. Il te dit comment il vient porter les enfants des gens pour se balader avec. Ça ne vaut pas la peine, papa. Il faut que les mamans... Les mamans, soyons vigilantes. Soyons même vigilantes. Au jar de nounou, on ramène à la maison. Parce que les mamans... Les mamans, aujourd'hui, écrivent sur Facebook. Moi, je vois recherche de ménagères. Tu ne sais pas de quel ventre la ménagère est sortie. Tu ne connais pas le caractère de chez eux. Vraiment, on ne prend pas la peine. Moi, je vois beaucoup de mamans sur Facebook écrivent recherche de ménagères. Oui, oui. D'accord. Ce qu'elle veut dire c'est la pure vérité. Et même à ce moment, j'ai souhaité de vous parler. Le subit des attaques des enfants sorciers. Oui. Vous le voyez. Ils sont petits. Ils sont 5 ans. Même, peut-être moins. Mais, ils sont déjà initiés. Et ce qu'ils font dans la sorcellerie, c'est la même chose que les grands font. Je veux dire, si les grands ne peuvent pas venir vous attaquer parce qu'ils vous disent que, oh, ce sont les grandes personnes. Et ces personnes-là sont vos ennemis. Ces grands vont envoyer les enfants. Parce qu'ils ont dit que, oh, vous aimez les enfants. Quand vous aimez les enfants, ils vont vous envoyer les enfants sorciers. Et les enfants sorciers vont faire ce qu'eux sont censés faire. Parce que dans la sorcellerie, comme je vous l'ai dit, ils font la même chose. Ils exécutent la même mission. Et en Afrique, c'est ça. Les enfants sorciers. J'ai regardé tout ça et je me suis dit que, avant que je mette au monde mes enfants, je vais d'abord voyager. Pour voir ce qui se passe sur les blancs là-bas. Est-ce que c'est la même chose comme en Afrique ici? Est-ce que la sorcellerie se donne à l'école aussi? Je vais évaluer tout ça avant de mettre des enfants au monde. Pour que les enfants puissent grandir dans un lieu où il n'y a pas de sorciers. Ou bien, dans un lieu où il n'y a pas beaucoup de sorciers. Comment on peut pas dire qu'il n'y a pas de sorciers? C'est ça. Parce qu'il y en aura au moins un. Donc, soyez très vigilants. Apprenez les enfants à prier. Ne dites pas, oh, les enfants sont petits. Ils ont 5 ans, ils ne peuvent pas prier en attendant qu'ils vont avoir 10 ans, qu'ils vont grandir un peu. Non! Dans la sorcellerie, on est nés ici même des enfants qui sont dans le ventre. Ça veut dire que vous, vous devez vous réveiller un peu. Réveillez vous-même beaucoup. Le monde fait peur. Ha! Nous écoutons encore notre femme qui a l'air de traverser des situations difficiles. Ecoute-toi. Ça ne va pas vraiment parce que j'ai des très sérieux problèmes sur les plans spirituels. Mais quand même, ça va. Je suis montée parce que l'histoire qui est arrivée dans ma vie, ça, ça me concerne personnellement. Et en fait, j'avais trop peur de parler de ça. Vu que mon cœur m'a poussé à parler de ça, je dois vraiment parler. Quand je suis née, on m'a donné le nom de ma grand-mère. La grand-mère à mon père. Et c'était un nom vraiment très compliqué. Dans ma génèse, quand on disait, j'étais vraiment britannique. Je me battais avec tout le monde. Donc, j'étais ici pour vraiment britannique. Et ma grand-mère est morte en 2019. Quand elle est morte, une de mes tantes qui porte aussi son nom qui est sa fille, elle est venue à Lubumbashi et tout. Parce que moi, je suis au Congo, un air d'ici. Quand elle est venue et tout, elle s'est trop attachée à moi. Elle s'est trop attachée. Ma mère était contre ça. Bon, moi, j'étais trop naïf. Je me disais, bon, c'est ma tante. Qu'est-ce que je peux faire? Puis elle est repartie pour rentrer en 2022. Et quand ma tante, elle est rentrée, Elle a commencé à m'appeler. Elle a commencé à me donner des choses. Des vêtements, en fait. Une fois que je suis rentrée avec ses vêtements à la maison, Maman m'a dit, non, je suis vraiment contre que je puisse mettre ces vêtements-là. J'ai dit, ah, maman, qu'est-ce que ça fait? Tout le truc. Maman m'a dit, non, ne les mets pas. Je dis, non, moi, personnellement, c'est ma tante. Je veux mettre. Et quand je mettais ces habits, c'est comme si ce n'était plus moi. Mais on dirait que mon corps, il était possédé par des choses. Et je n'arrivais pas à comprendre c'était quoi. Et à partir de là, je commençais à faire des choses que je ne faisais pas avant. J'ai commencé à fréquenter des gens des endroits que je ne fréquentais pas avant. Donc, j'ai été une femme différente de celle que j'étais avant. Et j'ai commencé à souffrir à cause de ça. J'ai commencé à pleurer parce que ça n'allait plus dans ma vie. À chaque fois qu'un homme venait et te propose un mariage, Après, il part. Il dit, il va partir comme ça, tu n'as plus de suite, rien du tout. Et dernièrement, j'ai pris la décision. J'ai dit, non, trop, c'est trop. Moi, je sers quand même Dieu. Mais pourquoi ces genres de choses, ça m'arrive à moi. Je commençais à prier, je commençais à prier, je commençais à prier. Jusqu'à ce qu'il y a eu des révélations. Déjà que ma mère, c'est une femme qui prie beaucoup. Elle m'avait déjà dit de faire attention à moi. Parce qu'il y avait des choses pas bien qui se planifiaient. Et j'ai dû prendre d'autres habits que j'ai donnés. Je suis restée avec d'autres. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, quand j'étais à la prière, en fait, Dieu, il est bon, Dieu, il agit, en fait, dans la vie de Jean. Il y a eu une très forte puissance de Dieu. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui m'arrivait. Et quand on a commencé à prier, il y avait cet esprit-là des sirènes qui ne voulait pas quitter, en fait. En fait, c'est quelque chose qui voulait rester. C'est quelque chose qui voulait, en fait, bloquer ma vie, que je n'avance pas, que je ne puisse pas réussir dans ma vie. Aujourd'hui, il y a des gens qui souffrent dans leur vie, pas parce qu'ils ont voulu ou quoi que ce soit. Non, mais parce que le diable ou le monde des ténèbres a imposé des choses dans leur vie. Mais Dieu, tellement qu'il est amour, il est grand, l'histoire m'est arrivée aujourd'hui, je me suis sentie libérée. Et ça m'a boostée, en fait, d'en parler, de dire aux gens que, bien que Dieu est là pour délivrer, mais la décision aussi nous appartient. Il y a des choses qu'on doit dire dans la vie. Non, j'ai dit non, assez au diable, je ne veux plus de ça dans ma vie. Et Dieu, il sera là, il va vraiment, il va vraiment nous aider, en fait. Je tiens à te remercier de m'avoir fait monter. L'histoire, elle est tellement longue, ma, je ne peux pas. Je te donne juste des briefings de ce qui s'est passé et merci beaucoup. Que Dieu délivre cette femme. Ecoutons encore une autre histoire. C'est une histoire que j'ai vécue quand j'étais toute petite. En fait, j'ai, en fait, je vais partir tout droit, tout droit. Quand j'étais toute petite, j'avais l'âge, non, je ne suis pas Gabonaise. Quand j'étais toute petite, j'avais l'âge de 7 ans comme ça. Il ne faut pas gérer les commentaires, sinon on va nous distraire aussi. Ok. Quand j'étais petite, j'avais l'âge de 7 ans comme ça, 7 ans, 8 ans. Et du coup, notre maison, c'était la maison là où on venait souvent à faire la prière, quoi. Donc, la prière que vraiment prier. Il y avait un prêtre exorciste qui venait souvent à la maison. Et du coup, comme ma grand-mère, c'est quelqu'un, en fait, qui est beaucoup sociable. Et du coup, elle invitait souvent certains de ses amis à venir assister à la prière, quoi. Et du coup, dans ce groupe-là, en fait, il y avait une grâne, en fait, une copine à ma mère avec qui elle vendait. À ma grand-mère, en fait, qui vendait elle au marché. Et elle était venue à la prière avec ses petits-enfants. Donc, elle avait quatre petits-enfants, un garçon et... non, deux garçons et deux filles. Et la plus petite fille, apparemment, c'était elle, le chef dans la sorcellerie, en fait. Donc, c'était leur grand-mère qui les initiait, quoi. Du coup, elle a cru que ça s'est passé comment, en fait. Les enfants, ils ont raconté aux frères, qu'à nos programmes, elle nous a initiés, parce qu'elle nous appelle dans sa chambre et tout, et elle nous demande de manger. Donc, elle fait sortir une petite mère de pistache. Elle donne aux enfants, à chaque enfant que mangeait et tout. Et puis, maintenant, allez dans votre chambre. Après, quand la minute va sonner, vous sortez, vous dites à votre mère que vous voulez aller qui sait quoi. Chacun à son tour, les enfants, ils partaient, ils demandaient à leur mère, parce que les quatre, ils avaient la même mère, quoi. Chacun part à son tour, ils disaient à maman, je vais pisser. Et la mère arrivait dehors avec l'enfant. L'enfant s'accoupit pour pisser. Et dix minutes, l'enfant est toujours là, il demande à l'enfant de se lever, on va entrer parce qu'il se fait tard. Mais l'enfant ne comprend rien. Au final, elle porte l'enfant pour entrer avec l'enfant, quoi. Elle ne comprend rien, quoi. Donc, c'est ça qu'ils expliquent aux pasteurs, quoi. Et apparemment, la plus petite, elle avait de l'âge à deux, de deux ans comme ça, c'était elle, la grand chef, en fait, c'est elle qui commandait. Et quand le pasteur demande que, bon, en fait, t'as mangé, quoi. Elle dit, moi, j'ai mangé la tête parce que moi, je suis le grand chef, c'est moi qui commande, donc c'est moi qui mange la tête, quoi. Et c'est moi qui décide de ce que les autres vont manger. Et c'est la petite fille de deux ans qui disait ça. C'est moi qui décide de ce que ma grand-mère mange. C'est moi qui décide de ce que mes grands-frères vont manger. Ou c'est moi qui décide de ce que mes frères et soeurs mangent. On a dit, ah, d'accord, ok. Et votre grand-mère, elle fait comment, en fait, quand tu es là-bas, elle dit que sa grand-mère, en fait, c'est dans le monde spirituel, en fait, c'est elle la plus petite, en fait. Donc, eux, c'est elle qui les a initiés, mais arrivée là-bas, c'est la plus petite, c'est elle, la patronne, quoi. Et sa grand-mère, c'est la plus petite, quoi. Donc, là-bas, après la petite, au fur et à mesure, qu'ils sont petits, en fait, au fur et à mesure, ils ont le grade, quoi. Et du coup, le pasteur demande encore. Et parmi la famille, là, il y avait un aussi qui était venu, un de leurs oncles, en fait. Leurs oncles, là, du coup, dans leur famille, ils ont des gens haut, gradés, quoi. Donc, leur oncle, là, ils ont croix frais, comme ça, gradés. Donc, ces croix frais, là, se sont consacrés pour lui mettre un démon, en fait, dans lui. Je te dis que DMG, quand on faisait la prière à la maison, le gars, là, il soulevait une à moi, il y avait les verres, les assiettes, avec une main. Et quand on le délivrait, nous, les enfants, on était obligés de partir dans l'autre pièce parce que si le démon devait sortir, je te juge que quand on parlait au démon, on demande au démon, tu es qui, en fait, tu... Pourquoi tu fais quoi dans ce corps ? Le démon dit, fichez-moi le camp, je fais ce que je veux, je suis le parc de ce corps. Si vous n'êtes pas d'accord, vous... Après, on commence à prier, prier, on met les croix sur le corps, pas les yeux, les narines et tout. Le démon dit, attendez, je vais sortir, je vais sortir. Et après, quand maintenant, on stoppe le croup, quoi, parce qu'on mettait le sang de Jésus, il y a une huile rouge qu'on dit, nous, les chrétiens, on dit sang de Jésus. Il y a un croup-là aussi, le parfum Saint-Michel-Aquin, genre, en fait, les croupes, l'ensemble qu'on travaille avec, on met ça sur le corps. Le démon dit qu'il veut sortir, mais quand on arrête, le démon dit que non, je ne veux plus sortir, je ne veux pas sortir. Vous faites quoi, vous montez des sanduilles, vous montez, vous descendez, le corps, si ça m'appartient, c'est mon corps, donc c'est ce que vous voulez, non. Je ne vais que rester sur ça. Après, maintenant, quand on recommence les prières, non, et le démon dit, il veut sortir, il veut sortir, jusqu'à comme ça, à chaque fois, au fait, les enfants, on les avait délivrés. Et l'autre monsieur, tellement son démon était fort, on avait demandé à ses prêts, et ça, qu'ils étaient au gradé, parce que franchement, pour enlever ce croup-là dans son corps, il fallait vraiment le matériel, le bon matériel. Et on avait, plus que lui, on l'avait franchement, son démon était vraiment concentré pour qu'il ne puisse rien faire dans sa vie, il n'avait pas de travail, il y avait, même quand il venait souvent à la prière, c'était la gramelle qui le payait, le transport, quoi. Et du coup, on avait demandé à ses prêts et ceux de cotiser pour qu'on enlève le démon dans son corps, mais non, personne n'a cotisé jusqu'à maintenant, je ne sais pas si le démon est sorti ou s'il a toujours le démon dans son corps. C'est un peu ma petite histoire de ce soir, j'ai encore une autre, mais je vais descendre pour que d'autres viennent raconter. Waouh, incroyable, mais vrai. Nous allons écouter encore notre histoire, Sebastien. J'ai une histoire à raconter, c'est dans un appartement avec beaucoup d'habitants, il y a toutes sortes de pays. Excusez, je ne savais pas que tu allais me prendre, je respire comme ça. Ce n'est pas facile de parler. Que les auditeurs soient passés, il ne faudrait pas qu'ils nous chauffent. Ce n'est pas facile de monter. On ne gagne rien en montant, c'est juste raconter nos expériences, on espère que ça va changer la vie de quelqu'un. Donc, qu'ils soient un peu... Oui, ok. C'était dans un appartement où vivait tout le monde, chaque pays. On avait une voisine guinéenne qui est morte dans sa chambre, dans son appartement. Oui. Deux jours plus tard, la dame de ménage est venue, la porte était fermée, je ne sais pas. Mais après, ils ont senti une odeur bizarre. Moi, je n'étais pas là à ce moment. C'est après, on m'a raconté l'histoire. Donc, bon, après, ils ont découvert que la dame est morte dans l'appartement. Elle n'a pas de famille. Elle est guinéenne et c'était au Ghana. Donc, ils ont tout fait pour rentrer en contact avec sa famille. Sa famille est venue l'enterrer et sa famille est partie. Deux semaines plus tard, la dame de ménage est venue encaisser son argent. qu'elle a travaillé pour la dame. La dame ne l'a pas payée et la dame est morte. Donc, comme la dame, la guinéenne, avait plus d'affinité avec la sud-africaine, la femme de ménage gagnée, excusez-moi le gagné, c'est juste l'histoire que je compte, la dame est allée encaisser l'amie de celle qui est décédée. Elle dit, mais mon amie est décédée. Et tu sais dans quelles circonstances on l'a découvert et tout et tout. Elle n'est pas morte comme ça parce qu'elle a voulu mourir. Donc, tu m'encaisses. Tu ne peux pas juste laisser tomber. Elle dit, non, j'ai travaillé. Elle dit, mais je ne suis pas de sa famille, c'est juste mon amie. Et elle était bien avec toi quand elle était vivante. Elle te donnait plus que le salaire. Pourquoi tu viens m'encaisser? Elle dit, non, elle a travaillé. Elle veut son gain. Elle insistait même. Et la dame dit, ma, Ok, comme tu insistes, c'est combien? Elle a dit, oui, la dame avait les aérés. Elle n'a pas payé. Donc, elle a même ajouté l'argent. La voisine sud-africaine lui a donné. Elle dit, ok, tiens, prends ton argent. Tu n'as pas de compassion. Elle lui a donné l'argent. Elle-même, elle a oublié l'histoire. Une fois, en passant, elle-même, elle a quitté le pays. Et c'est une fois, le propriétaire de la cour, de l'appartement dont elle était, l'appelle pour dire, la dame de ménage te cherche. Mais cherche comment? Je ne sais plus là. Pourquoi? Quelle dame de ménage? Elle ne me met si elle se souvenait plus de l'histoire. On dit, non, la dame de ménage de ton ami qui est décédé. Ça faisait déjà trois à quatre ans. La dame te cherche parce que elle dit, l'argent que tu lui as donné, elle est la source de ce problème. Donc, elle te cherche pour te demander pardon. Elle dit, mais je ne peux plus revenir dans ce pays. On m'a affectée dans un autre pays. Je ne peux plus revenir. Elle ne lui donne pas aussi mon numéro. Donc, même aujourd'hui, la dame de ménage cherche l'autre dame pour lui demander pardon. Parce que l'autre dame, avant de donner l'argent, elle dit, mais toi, tu as tes quatre membres. Tu as tes pieds, tu as tes mains, tu es vivant, tu respires. La dame est morte. On ne sait pas dans quelles circonstances elle est morte. Où tu viens m'encaisser. Pour combien? Tu n'as pas été, tu n'as pas eu de compassion. Donc, c'est une manière de dire, il faut qu'on ait un peu de compassion pour des gens qui sont décédés ou même pour tout le monde. Quelqu'un qui est morte, tu vas l'encaisser. D'une manière indirecte, tu vas l'encaisser son ami qui n'a rien à voir avec cette histoire. Donc, c'était un peu ça. Merci. Wow, vous avez entendu ça? C'est grave. Écoutons encore une autre histoire. En fait, moi, c'est pour raconter une histoire. Une histoire de mon grand frère. En fait, mon grand frère était un homme en tenue. Que ça tombe un échange. Que ça tombe un échange. Voilà, je disais tantôt, mon grand frère était un homme en tenue. Et du coup, il travaillait au nord. Il a fait, je pense, il a fait 10 ans au nord. Et là, du coup, on avait notre premier grand frère, père à son âme, il était mort. Il avait son ami qui était dans l'armée de l'air. Et là, son ami, il a fait du genre, il a enlevé mon deuxième grand frère du nord pour l'emmener sur Yaoundé. Arrivée donc sur Yaoundé, il dit à mon grand frère que mon grand frère va être son chauffeur. mon grand frère, il n'a pas nié. Il a dit d'accord. Et c'est comme ça que chaque fois quand il avait ses sorties, il appelait mon frère pour que mon frère parte l'accompagner. Et un jour donc, il dit à mon frère, comme quoi, je voudrais que tu m'accompagnes quelque part. Mon frère a dit qu'il n'y avait aucun problème. Mon frère prend dans la voiture, il part chercher l'ami de mon frère grand frère chez lui. C'est comme ça qu'il monte dans la voiture. Il dit à mon frère, accompagne-moi à un hôtel de la place, c'était à Yaoundé. Et arrivé devant l'hôtel, il dit à mon grand frère que tu m'attends dans la voiture. Moi, je monte à l'hôtel et arrivé dans la chambre d'hôtel, je vais t'envoyer le numéro de la chambre. C'est comme ça qu'il est descendu de la voiture. Il est monté dans la chambre d'hôtel. Après peut-être, mon frère a entré dans la voiture pendant 30 minutes. C'est comme ça qu'il envoie un SMS à mon grand frère. Il dit à mon grand frère, tu me retrouves au cinquième étage. Il a donné le numéro de la chambre par SMS. C'est comme ça que mon grand frère il descend de la voiture, il ferme la voiture, il entre dans l'hôtel. Arrivé dans l'hôtel, il prend l'ascenseur, il arrive au cinquième étage, il regarde le numéro de la chambre. Quand il voit le numéro de la chambre, il fait ce que l'ami de mon frère l'avait demandé de faire. Il arrive devant la porte de la chambre, il toque, on lui demande d'entrée. Et quand il ouvre la porte, il trouve beaucoup de gens dans cette chambre. Tout le monde était assis. Et au niveau de la table, il y avait une femme blanche qui était toute nue. C'est comme ça que l'ami de mon premier grand frère demande à mon deuxième grand frère d'entrer. Il entre donc et quand il entre, l'ami de mon premier grand frère demande à mon deuxième grand frère qui était militaire de s'asseoir. et quand il demande à mon grand frère de s'asseoir, il y a un sixième sens qui lui a dit non, il ne faut pas t'asseoir. C'est comme ça que mon grand frère dit à l'ami de mon premier grand frère que non, j'ai une commission parce que l'ami de mon premier grand frère, je peux dire qu'il a grandi chez nous parce qu'il venait chez nous, il dormait, donc il connaissait mes parents. C'est comme ça que mon grand frère lui dit donc que non, j'ai une commission à faire aujourd'hui parce que maman doit m'appeler et j'ai laissé mon téléphone dans ta voiture. Donc, ce qui va se passer c'est que tu me laisses le temps de descendre récupérer le téléphone qui est dans la voiture. C'est comme ça donc il dit à mon grand frère que ok mon petit va donc récupérer le téléphone et après tu reviens. C'est comme ça que mon grand frère descend donc il descend il prend l'ascenseur il descend et quand il sort de l'hôtel arrivé devant la voiture du monsieur il appelle l'ami de mon feu grand frère pour lui dire que grand vraiment je suis désolé ce que tu voulais me faire je n'ai pas aimé mais car cela ne tienne tu vas venir trouver tes clés dans ta voiture c'est donc ce qui s'est passé et depuis ce jour mon grand frère a bloqué l'ami de mon feu grand frère c'est pour dire quoi ? c'est pour dire que dans la vie ce n'est pas parce que c'est l'ami de ton grand frère que tu vas lui suivre partout partout parce que si mon frère n'avait pas un sixième sens le monsieur allait le vendre donc c'est ça mon histoire de ce soir waouh c'est extraordinaire dites moi ce que vous en pensez je suis sur le bout d'un rendez-vous pour la prochaine vidéo sur ce bon abonnez-vous et partez cette vidéo à vos amis